On va parler capacité d'emprunt, c'est un sujet crucial puisque c'est ce qui va te permettre demain de dépasser ce plafond de verre et de pouvoir te créer, je te le souhaite, ton empire immobilier. Comment gérer ton budget en phase de travaux ? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo, c'est parti ! Bonjour les entrepreneurs d'immobilier et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux parce que je suis passionné d'immobilier, j'adore la phase travaux et on va parler aujourd'hui de comment gérer ton budget dans la phase travaux. Je vais te donner vraiment le plan d'action. C'est bien sûr pas exhaustif, je t'inviterai à le compléter en commentaire si tu as d'autres conseils à donner à la communauté. Mais je vais essayer de te donner 10 ans de savoir et d'expérience en un minimum de temps pour donner le maximum de valeur. Alors tout d'abord je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification comme ça tu vas recevoir un push pour être alerté des futurs conseils et des prochaines vidéos. Alors si tu tombes sur cette vidéo que tu me connais pas, je voudrais me présenter. Je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com. Avec mon associé, on accompagne des centaines d'investisseurs dans des opérations immobilières clés en main et très rentables partout en France. Alors quand je dis on, c'est pas à deux parce qu'on est plus d'une centaine de personnes. C'est aujourd'hui une équipe vraiment importante, d'experts à chaque étape de ton projet pour t'accompagner. Et aujourd'hui c'est tout ce savoir que je voudrais canaliser en une dizaine de minutes pour te donner un maximum de valeur et que tu puisses ressortir enrichi. On va parler du budget et principalement du budget sur la phase travaux, c'est à dire comment optimiser ce budget, quelles sont les erreurs à ne pas commettre et comment est-ce que tu peux mettre toutes les chances de ton côté pour que cette phase travaux qui est quelquefois anxiogène, si jamais tu n'aimes pas les travaux, que tu ne connais pas le monde des travaux, je le comprends, puissent au contraire devenir quelque chose qui est plus basé sur le plaisir de voir la création de valeur passer d'un appartement vétuste, en gros d'un taudis, à une véritable pépite coup de cœur pour créer un maximum de valeur pour les locataires. En 1, je voudrais qu'on en parle et je voudrais qu'on parle du devis indicatif et c'est ce qu'on fait chez investissementlocatif.com. Donc là c'est directement tiré de l'expérience métier et de ce qu'on fait pour nos clients et c'est peut-être le cas et un grand merci si tu as été client ou si tu es client en ce moment et que tu regardes cette vidéo. Globalement, comment est-ce que ça se passe ? Tu le sais sur une bonne affaire, ça va très très vite. Tu visites, imaginons là j'étais, je suis dans une salle de réunion là où je filme cette vidéo, mais imaginons c'était vétus. D'ailleurs c'était le cas puisqu'on a complètement refait ce bureau. Tu visites, généralement il faut faire une offre assez rapidement parce que les pépites et les bonnes opportunités ça part très très vite. Et là, tu te retrouves à une semaine, dix jours après, en fonction de la rapidité ou non, à signer ton compromis sur ton acquisition, la pépite que tu as toi-même trouvé ou que nos chasseurs chez investissement locatif t'ont trouvé. Et là forcément, si tu veux débuter le financement, il va falloir que tu donnes pas mal de documents à ta banque, à savoir bien entendu le compromis et si on focus sur la partie travaux, la banque va dire ok, pas de problème pour que je finance le montant des travaux ou une partie du montant des travaux, mais combien ça coûte ? Est-ce que vous avez un devis travaux ? Et là souvent patatras parce que ça veut dire que tu vas perdre du temps. Il va falloir rappeler l'artisan, déjà est-ce que tu as un artisan, pas d'artisan, prendre rendez-vous avec l'agence ou le vendeur, faire rouvrir l'appartement, que l'artisan le voit, que toi aussi tu puisses te dire dans ta tête qu'est-ce que je veux faire sur cet appartement ou s'il y a un architecte qu'il ait le temps de faire les plans. Et tout ça mis bout à bout, potentiellement c'est long et donc tu te mets en risque sur ton financement parce que quand tu as 45 ou 60 jours pour mener à bien ton financement, chaque jour où tu n'as pas envoyé tous ces documents à la banque, elle ne peut pas vraiment démarrer sur ton financement. Du coup c'est long, tu te mets un peu déboulé au pied, limite au bout de 30 à 40 jours tu arrives, tu dis ça y est j'ai tous les docs, mais ta banque elle ne peut pas te faire ça en 5 jours et te dire si elle te finance ou pas. D'où, et c'est ce que je te propose, de faire un devis indicatif. Un devis indicatif c'est quoi ? C'est globalement tu vas fournir un devis avec le ou les artisans avec lesquels tu vas travailler. Tu sais peut-être pas encore si c'est l'artisan A ou l'artisan B, mais au moins tu vas pouvoir fournir un devis à ta banque pour qu'elle ouvre une ligne de prêt. C'est ce qu'on fait chez investissementlocatif.com, on va te fournir un devis qui est indicatif, qui est bien sûr sur la tranche supérieure pour pas avoir de mauvaises surprises. Et ensuite nos architectes reconfigurent l'intégralité de l'appartement, mettent les références, discutent avec toi pour t'expliquer pourquoi ils ont choisi telle et telle référence en fonction de l'ambiance et de l'atmosphère qu'ils veulent dans l'appartement. Et ça va permettre de pas bloquer ton financement. Si tu fais l'opération tout seul, c'est vraiment ce que je te conseille de faire, c'est d'avoir un devis indicatif. Par exemple, tu te dis, tu penses qu'il va y avoir 15 000 euros de travaux. Bah ça sert à rien non plus de demander une ligne de financement à 50 000. Mais dans ce cadre là, demande potentiellement, c'est ce que je te conseille de faire, plus 10%. Nous chez investissementlocatif, on fait 500 opérations par an pour que tu aies un ordre d'idée. Donc le montant des travaux, on le connaît, on arrive à parfaitement le budget dès le départ. Parce que c'est notre métier et qu'on a l'habitude, en fonction de quand on a vu l'opération, on sait ce qu'on va avoir besoin de faire. Si t'es vraiment novice et tu sais pas toi-même ce que tu vas faire dedans, je t'invite à prendre vraiment une marge de plus 10. S'il faut à plus 20% de l'enveloppe que tu penses être réelle, ça veut pas dire que si tu demandes à la banque plus 10, plus 20%, tu vas les utiliser. Mais tu vas être confort. Potentiellement demain, si tu t'es pas trompé, que t'es un champion, que t'arrives et que c'était en dessous de 10 et de 20%, bah pas de problème. La banque, elle annulera l'excédent et elle recalculera ton table d'amortissement en auto et tout ira bien. Mais à l'inverse, s'il te manque 10 ou 20%, bah tu vas devoir les compléter de ta poche. Et là, ça va te faire mal et bah qu'un chelot négatif direct. Donc là, prends une marge de sécurité à 10 ou 20 points, donne à ta banque rapidement un devis indicatif. C'est pas grave si tu changes d'entreprise, c'est pas grave si tu changes d'artisan, elle va t'ouvrir une ligne de prêt travaux. Alors quelquefois, ils mettent tout ensemble avec l'IMO ou ils font deux lignes de prêt, mais ça c'est pas grave, ça changera rien. Mais au moins, tu n'es pas bloqué et tu auras une marge de manœuvre dans ton devis qui va vraiment te backer. Donc ça, c'est fondamental et pour gérer ton budget, c'est le point de départ. Le deuxième aspect, c'est ce que tu vois ici, il faut que tu passes par des experts. Des experts, ça veut dire quoi ? Moi, je te recommande des entreprises TCE. Ça veut dire tout corps d'état. Alors qu'est ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu vas avoir un chef de chantier, que cette société, elle a à la fois à l'intérieur un plombier, un menuisier, un électricien ou qu'elle sous-traite. Mais il faut quand même qu'elle soit pas une coquille vide et qu'elle sous-traite tout. Il faut quand même qu'elle ait une base de quelques salariés. Mais au moins, tu vas avoir un seul interlocuteur. Et ça, c'est vraiment important. Sinon, tu vas aussi en termes de budget faire monter beaucoup, beaucoup la facture si tu commences à dealer avec l'électricien, puis dealer avec un plombier, puis dealer avec le menuisier, puis dealer avec le plaquiste. Tu peux, tout est possible, mais c'est pas l'autoroute quoi. Là, c'est vraiment, tu es sur la nationale et tu es limité à 70, il faut arriver à mettre tout le monde ensemble. Si tu n'es pas du métier, tu vas t'embourber, tu vas t'enliser. Cherche des entreprises TCE pour avoir un seul interlocuteur. Et on va le voir en termes de budget aussi, pourquoi c'est plus intéressant d'avoir une entreprise TCE derrière. Regarde l'historique. Ce qui est important, c'est que tu puisses voir, toucher des chantiers actuels de là où les sociétés que tu as référencées, si tu ne les connais pas. Et c'est important sur deux aspects. C'est important sur l'aspect de la qualité. Il n'y a rien à voir ici avec le budget, on va focaliser dans cette vidéo sur le budget. Mais je te le mets quand même parce que il y a l'histoire de budget, mais il faut bien entendu que tu es de la qualité. Plus en termes de budget, et je te le mets ici en point numéro 2, ça va vraiment être intéressant parce que si tu appelles les trois, quatre derniers clients et qu'ils te disent tous que ça a coûté 20% de plus parce que l'artisan a rajouté, 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 rajouté en cours de chantier, ça va te permettre ici de maîtriser ton budget. Le quatrième point que je voudrais dire, c'est que sur la partie vraiment budget travaux, il faut que tu penses global. Il faut que tu penses global en TCE, il faut que tu penses global sur ton devis en prenant une marge de sécurité. Mais c'est important en termes de chantier que tu penses global parce que sur ton budget, ça va énormément jouer. Pourquoi ? Parce que tu vas dire j'ai une enveloppe, alors on va prendre par exemple 20 000 euros. J'ai une enveloppe de 20 000 euros. Et si tu fais une négo et que tu dis, moi voilà pour 19 000 euros, je vous donne le chantier, tu ne vas pas être obligé de négocier avec l'électricien, avec le plombier, avec le carreleur. Il va falloir faire des négo à droite à gauche. Ici, l'entreprise TCE, elle a un marché qui est de 20 000 euros. Et du coup, sur sa marge, elle sait que si elle te l'accorde à 19 000, elle va perdre 1 000 euros de marge. Elle va dire, est-ce que 1 000 euros de marge pour moi, ça reste rentable ou non parce que les prix étaient déjà tirés ou pas. Donc, ce sera 20 000 en gros ou c'est rien, mais ça te permet d'avoir un seul interlocuteur, de voir global sur ton chantier. Et donc, c'est ce que je t'ai mis ici, de négocier global. Si tu te retrouves avec 5 interlocuteurs différents, tu vas te mettre à négocier 5 fois. Il y a des gens qui vont peut-être essayer de te rajouter des coûts 5 fois. Et donc, ça va être compliqué, difficile à gérer avec tous les intervenants qu'il va y avoir. Et ça, c'est vraiment, et je voudrais finir par ça pour donner un maximum de valeur. Tu sais, souvent, j'entends des gens qui me disent, voilà, moi, je veux négocier à fond des pénalités de retard. Moi, je veux négocier à fond ça. Ce qu'il faut voir, c'est quand tu fais un gros chantier, ça va être très difficile de ne rien oublier. Toujours. Parce que ça va être plus le chantier gros, plus forcément, il y a des risques qui soient mal maîtrisés, potentiellement. Et donc, du coup, ce qui est plutôt intéressant, le deal que tu peux faire avec ces entreprises TCE, c'est plutôt d'essayer au maximum de forfaitiser. Ça ne veut pas dire qu'ils vont mettre 3 ans à faire ton chantier. Parce que là, tu l'auras vérifié dans l'historique, tu auras vérifié la qualité en prenant des références et donc en appelant. Mais ici, moi, c'est par exemple ce que j'ai fait. Si tu suis les vidéos YouTube, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge abonner, la petite cloche notification. En ce moment, je fais un gros chantier sur ma résidence principale. Eh bien, c'est ce que j'ai négocié. J'ai négocié ici, j'ai dit le chantier, il est conséquent. Il y a plus de 200 m² à réabilité où on fait vraiment tout, 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 tout. Et du très gros œuvres avec des ouvertures, des changements de murs porteurs. On fait vraiment l'intégralité. Eh bien, du coup, plutôt que négocier ici des pénalités de retard, ici, j'ai négocié plutôt que ce soit un forfait. C'est-à-dire, j'ai dit à l'artisan, c'est important pour moi. Je vais peut-être forcément oublier des choses parce que c'est un chantier très conséquent. Ce qui est important, c'est qu'on puisse partir sur une base de confiance où on forfaitise. Et donc, je ne l'embête pas non plus sur les délais. Maintenant, il les tient très bien et tout va bien. Mais il faut que ce soit gagnant-gagnant. Parce qu'à l'inverse, la moindre pénalité de retard que tu veux fixer, sur le papier, c'est alléchant. Mais moi, je suis là pour dire la réalité du terrain. Sur le papier, c'est très alléchant. Sauf que demain, si tu as oublié quelque chose, imaginons ici, tu as changé de place le radiateur qui est là, que tu vois dans le champ. Puis tu ne le voulais plus là, en cours de chantier, tu décales. Il va te dire, là, on perd trois jours et ça coûte tant. Donc, il faut essayer de rester dans quelque chose de gagnant-gagnant. Parce qu'il faut toujours voir le verre à moitié plein et à moitié vide. C'est-à-dire que si tu essayes, et je fais simple, de l'arponner sur quelque chose, lui, il va se défendre sur autre chose. Donc, c'est bien de toujours être vraiment sûr du win-win, d'être juste. Et donc, d'essayer de dire, bon, je vais peut-être avoir oublié des choses. Je te demande de ne pas rajouter. À l'inverse, voici le timing qu'on se fixe pour finir. Mais pas partir forcément en 24 heures de retard. Pourquoi ? Parce que si lui, il sait qu'il va perdre sa match pour 24 heures de retard par 24 heures, il va chercher aussi après à se défendre ou à conserver sa marge. Et donc là, tu te retrouves un petit peu à être l'un contre l'autre. Néanmoins, je t'invite à prendre toutes les précautions sur l'historique de ton artisan. Pour pas non plus être, encore une fois, être dans quelque chose de très juste. Et pas fermer les yeux si jamais il vient pas sur le chantier tous les jours. Et que là, ça prend du retard. Ce qui est complètement différent avec quand tu peux avoir quelques jours, quelques semaines de retard. Mais ça a bossé parce que techniquement, le retard s'explique. Et ça fait vraiment deux mondes à part. Et c'est deux choses qui sont complètement différentes. Voilà pour te donner mes meilleurs conseils pour gérer ton budget. Je reprends avec toi un devis indicatif. Ne retarde pas ton banquier parce que pareil, il va te le reprocher après. Il va dire, attendez, le devis de travaux, vous me l'avez envoyé à deux semaines. Et maintenant, vous me pressurisez pour avoir un accord. Envoie un devis indicatif. Prends une marge de manœuvre à plus 10 ou à plus 20% en fonction de la taille et de la difficulté du chantier. Fais appel à des entreprises tout corps d'État. Un seul devis, un seul interlocuteur. Vérifie l'historique de ton artisan pour avoir quelques références, pouvoir appeler les clients et savoir comment ça s'est passé en termes de budget. Pense ton chantier global puisque ça va t'aider à négocier globalement. Et également, en termes de métier, j'ai oublié de te le dire, je te le rajoute ici. En termes de métier, pense global. Une des erreurs, c'est de dire, attends, le ballon d'eau chaude, il marche, pourquoi on va le changer, etc. Ok, un ballon d'eau chaude, fourniture, pose, main d'œuvre, etc. On va dire que c'est 600 euros. Ces 600 euros, si tu les empruntes sur 20 ans, je vais te le faire en direct. Ça va te faire dans ta mensualité, pour que tu aies un exemple vraiment très concret. Ça reste 600 euros. Sauf que 600 euros empruntés à un taux marché aujourd'hui sur 20 ans, je te laisse quelques secondes. À ton avis, tu penses que c'est combien ? C'est 3 euros par mois dans ta ligne de crédit. Ta banque qui les a payés. 3 euros par mois. Donc, autant dire ici, une des erreurs, c'est de dire, attends, je tire le prix vers le bas, laisse-moi mon ballon d'eau chaude et tout. Pour 3 euros par mois, tu viens de dire à l'artisan, ne change pas le ballon d'eau chaude. Qu'est-ce qui va se passer, tu penses ? Il va se passer que le ballon d'eau chaude, il a la même durée de vie chez tout le monde. Il va tomber en panne au bout d'un moment, 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu n'auras plus ta ligne de prêt-travaux, parce que là, du coup, même si tu avais trop, ça se sera soldé, ça se sera épuré. Et tu vas te taper un cash flow négatif, une dépense à hauteur de plus de 600 euros, parce que tu vas devoir le changer le ballon d'eau chaude. Sur ton chantier, raisonne quand même global, ne fais pas de zèle non plus. Si le ballon d'eau chaude, il a 6 mois, que le vendeur te donne le bon de garantie, ok. Maintenant, dans la réalité, quand tu dis, bah tant, ça, je garde, ça, je garde, ça, je garde, ça, je garde. Pour passer de 20 000 euros à peut-être 16 000, parce que tu vas avoir gratté, bah 16 000, la différence, c'est 4 000 euros de budget emprunté. Donc, ta banque, globalement, pour que tu aies un ordinateur de 4 000 euros, oui, 4 000 euros, c'est beaucoup d'argent. 4 000 euros sur 20 ans que te prête ta banque, c'est 20 euros par mois. Donc, quand tu t'amuses à faire ça, à réduire en enlevant des prestations de qualité à l'intérieur de ton bien, pour 20 euros par mois que te prête ta banque, que va te payer ton locataire, tu vas te mettre à te taper du cash flow négatif, parce que tu vas devoir réparer des choses en cours de chantier, et ça va te coûter beaucoup plus que 20 euros par mois. Ceux qui font ça ne savent pas compter. Si tu le fais, c'est pas grave, mais c'est une erreur, c'est que tu ne sais pas compter. Maintenant que tu as regardé cette vidéo, je te félicite, tu le sais, ne fais pas ces erreurs-là. Si tu négocies parce que tu dis, voilà, pouvez-vous me faire une réduction, un prix, oui. Mais si tu dégrades la qualité de ton devis, alors que ça va t'impacter de 20 euros par mois, que tu vas avoir un cash flow négatif d'air parce que tu vas devoir dépenser, ce que tu n'as pas compris, c'est une très grosse erreur que font les gens dans l'immobilier, donc je t'invite à ne plus la faire parce que maintenant tu le sais. Donc à faire une négo globale et être vraiment dans du win-win, à dire à l'artisan, on part sur un forfait. Le chantier, je vais peut-être avoir oublié des choses, voilà, arrangez-moi, parce que si j'oublie deux virgules, à l'inverse, c'est forfaitisé pour lui aussi. C'est-à-dire que si à un moment contre le chantier, tu te dis, « Bah non, ce radiateur, je ne veux pas, j'ai mis moins. » Eh bien, c'est gagnant-gagnant, mais au moins tu sais exactement combien t'as mis. Vraiment, reste dans une relation gagnant-gagnant avec les artisans parce que c'est important. Demain, tu peux avoir un service à leur demander sur du SAV. Il ne va peut-être pas te le facturer. Et c'est normal parce que c'est lui qui aura fait le travail, mais il va peut-être aussi t'arranger parce que ça aura pu être ton locataire qui a fait une bourde, qui a dégradé quelque chose. Il va venir, ça va lui prendre une heure, il va te le réparer. Si ça se finit mal et que tu finis en tension avec lui, autant dire que le téléphone, il va sonner dans le vide quand tu vas le rappeler. Comme de manière générale dans la vie et encore plus avec tes partenaires dans l'immobilier, essaie de rester en bonne entente, en bonne intelligence sur le win-win et tu verras déjà que le chantier va filer beaucoup plus droit et que ce sera une partie de plaisir. Je t'invite à mettre en commentaire si tu as d'autres conseils que ces 5 conseils pour que ça aide toute la communauté à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification. Comme ça, tu reçois tout. Je te dis à très bientôt pour d'autres conseils en vidéo et plus que jamais, bienvenue dans le monde de l'immobilier rentable. Je vais essayer de t'apporter moi des éclairages dans cette vidéo sur les SCI, SCI Société Civile Immobilière. On va voir les 9 choses indispensables à savoir si tu t'intéresses de près ou que tu as déjà des SCI.